C'est plusieurs années de lutte, disons plus d'une vingtaine d'années de lutte depuis qu'on a eu l'idée de faire juger Hissain-Nabré et ses complices. C'était d'abord en termes de lutte contre l'impunité. Pour nous, arriver à faire juger Hissain-Nabré, à faire juger ses complices, signifierait que tous les peuples d'Afrique peuvent se dire, nous pouvons oser poursuivre, faire juger ceux qui font du mal, ceux qui violent nos droits. Donc c'est cet effet d'abord qui est escompté. Ensuite, nous avons les victimes, les survivants de ce régime de Hissain-Nabré qui ont subi des pires atrocités. Pendant le rein de Hissain-Nabré, il y a eu sa police politique qui mettait systématiquement des Tchadiens en prison. Et c'est des mauvais traitements infligés à ces personnes qui étaient emprisonnées. Il y en a qui ont survécu à ces mauvais traitements. Et ces personnes attendent des explications de la part de tous ceux qui leur ont infligé ces traitements, ces mauvais traitements. Et principalement de Hissain-Nabré. Donc, aujourd'hui, la chose qui était hier de l'utopie, parce que faire juger un ex-chec de l'État, ce n'est pas donné. Et ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas facile. Nous sommes là depuis 15 ans à la quête, en quête de cette justice-là. Depuis 15 ans, depuis plus de 15 ans. Parce que c'est un ex-chec d'État. Parce que ce n'est pas facile de faire juger un ex-chec d'État. Donc, pour les victimes, la situation qui était de l'utopie hier, prend corps et devient une réalité. Avec l'annonce de la date du procès. Aujourd'hui, les victimes sont plus rassurées encore en sachant que le 20 juillet, Hissain-Nabré va leur rendre compte. Quand bien même, ils ont eu une partie qui est le jugement des complices de Hissain-Nabré ici au Tchad. Le 25 mars, la cour criminelle spéciale organisée ici au Tchad a rendu son verdict. Donc, il y a eu des condamnations. Et il y a eu également le prononcé de la réparation de l'indemnisation due aux victimes. Et je trouve cela très important pour les victimes. Et on va boucler la boucle maintenant avec le jugement du principal, qui est Hissain-Nabré. Et cela, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire, et pour le Tchad, et pour l'Afrique, que c'est possible de faire juger ceux qui le méritent. C'est possible de faire juger les violateurs des droits humains, les violateurs des valeurs humaines. C'est possible de les faire juger avec le dossier Abré. Mais maintenant, ça reste, c'est l'effet pédagogique, on va l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, vous ne me direz pas que si on arrive à un jugement de Hissain-Nabré, que les gens ne prêtent pas attention à leur peuple. Et que les gens reviennent à la charge pour faire souffrir leur peuple impunément ou sans être inquiétés. Donc c'est la grande leçon qu'on a voulu, avec ce dossier, donner à toute l'Afrique, au Tchad et à l'Afrique entière. C'est la grande leçon. C'est cette possibilité de la lutte contre l'impunité. Hissain-Nabré a déjà déclaré qu'il n'allait pas coopérer, qu'il n'allait pas parer, qu'il a recusé toute responsabilité. Est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Ça ne changera rien. D'autant plus que l'instruction a été bel et bien menée en tenant informé M. Hissain-Nabré et ses avocats. Rien n'a été fait en dehors de M. Hissain-Nabré et de ses avocats. Et aujourd'hui, qu'il ne se présente pas, c'est sa stratégie. Et c'est la stratégie de tous ceux qui se versent, qui se déversent dans ces atrocités. C'est leur stratégie. Vous avez eu à voir avec Maurice Papon, vous avez eu à voir avec Milosevich, avec bien d'autres qui ont toujours refusé de parler, refusé tantôt de reconnaître les juridictions devant lesquelles ils doivent comparaître. Donc c'est une stratégie de Hissain-Nabré, mais ça ne changera rien en la chose. Il y aura un procès. Il y aura un procès, et un bon procès d'ailleurs, et un procès qui sera réputé contradictoire. Donc, de ce côté-là, nous, on n'est pas du tout inquiets. Et nous savons que les victimes auront l'occasion qu'ils attendent depuis plus de 20 ans l'occasion de s'exprimer, l'occasion d'expliquer leur mal, tout ce qu'ils ont subi sous Hissain-Nabré. Parce qu'il y en a qui, aujourd'hui, emportent des stigmates et des sérieuses stigmates. Donc, ça va être l'occasion pour elles, pour ces victimes-là, de s'exprimer. Même si Hissain-Nabré refuse de leur rendre compte, mais au moins, quelque chose est fait, et le cri sera entendu, mais devant le juge. Ce qui serait bien, c'est que Hissain-Nabré, qui clame au haut son innocence, aujourd'hui, il a trouvé une tribune. pour une tribune, pour vraiment étaler son innocence. Mais c'est dommage qu'il refuse. Mais c'est pas parce qu'il refuse qu'il n'y aura pas procès. Il va avoir procès parce que clamer son innocence, c'est pas dans sa chambre, c'est pas dans sa cellule. C'est pas du fond de sa cellule qu'on clame son innocence. C'est devant les juges. Et la tribune lui est offerte aujourd'hui. C'est le 20 juillet, devant ses juges, qui sont régulièrement installés, qui sont régulièrement désignés par l'Union africaine. C'est l'occasion pour M. Hissain-Nabré de déballer ce qu'il sait, et ce qu'il veut déballer. Mais c'est dommage. Qu'il offre cette réticence, c'est dommage qu'il offre ce refus. Mais cela ne décourage pas du tout les victimes et ceux qui les accompagnent. Personne n'est découragé. Ce procès se passe à Dakar, alors que les faits ont été perpétrés au Tchad, par des Tchadiens, sur des Tchadiens, et le principal accusé est Tchadien. Mais en vertu de la compétence universelle, cela se passe ailleurs à Dakar, qui se dote de la loi sur la compétence universelle pour lui permettre d'accueillir le procès. Donc tout cela fait de ce procès un procès historique, un procès vraiment pour l'Afrique. Et moi, je pense que toute l'Afrique doit en être fière. L'Afrique doit en être fière, parce que c'est la même Afrique qui se bat aujourd'hui pour que les Africains ne soient pas jugés ailleurs qu'en Afrique. Et je dirais aussi que c'est un test pour l'Afrique aujourd'hui. C'est un procès qui est hautement politique. quand on sait qu'Issain Abri a été soutenu par la France, par les États-Unis, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, pour organiser tout ce qu'il a fait. Donc tout de suite, quand on regarde ce procès, on dit que c'est vrai, il y a le droit, mais il y a la politique qui est là-dedans. On dit qu'il est hautement politique ce procès. Et surtout qu'aujourd'hui, tout le monde s'acharne sur nous en disant pourquoi le seul Issain Abri quand on sait que M. Idriss Déby a servi sous Issain Abri comme chef d'État-major général. Donc tout ça a fait de ce procès un procès hautement politique aussi. Et il a fallu l'implication de tous les pays africains finalement, parce que quand on parle de l'Union africaine, on parle des pays africains qui composent cette union et qui ont donné leur accord pour qu'il y ait la création des chambres africaines extraordinaires pour connaître du procès. Donc en ce moment-là, la politique vient intervenir. Et on sait aussi que c'est avec l'accord de cette union que tout se fait maintenant au niveau de Dakar. parce que l'accord entre le Sénégal et l'Union africaine n'est pas un accord entre le Sénégal et le Tchad. L'accord entre le Sénégal et le Tchad, c'est cet accord qui vise simplement la coopération judiciaire. Mais le vrai accord qui s'est soldé par le statut créant les chambres, c'est un accord qui est intervenu entre l'Union africaine et le Sénégal. Donc ça veut dire que c'est toute l'Afrique avec le Sénégal qui ont conclu un accord. De cet accord, il résulte la création des chambres africaines extraordinaires chargées donc de juger M. Hissène Abré ses complices au nom de l'Afrique. C'est ça qui rend ce dossier important et qui lui donne toute sa valeur politique, toute sa valeur en dehors de la valeur juridique, qui lui donne toute cette valeur politique. Nous, en donnant ce signal, ce signal fort par le biais de la lutte contre l'impunité, c'est aussi une alerte à ceux qui soutiennent des régimes qui anéantissent leur peuple. Parce qu'il n'y a pas de raison d'anéantir son peuple avec des prétextes de certaines luttes, par exemple. Et aujourd'hui, je crois que ce signal est adressé à la même France ou aux mêmes États-Unis. C'est un signal qui leur est adressé. C'est bien de soutenir les pays, mais il ne faut pas soutenir les pays contre leur propre peuple. Il ne faut pas décimer son propre peuple. sous prétexte de lutter, par exemple, contre le terrorisme. Sous prétexte d'éloigner une certaine idéologie religieuse, par exemple. Il faut tenir compte, tout en menant cette lutte, il faut tenir compte du respect des droits de ces valeurs-là, des droits de ces êtres qui sont gouvernés. Donc, ce signal, je crois que ça va dans tous les sens. Ce n'est pas seulement au niveau du règne de Hissène Abré et de tous les dégâts causés par Hissène Abré lors de son règne. Mais c'est un signal fort qui est adressé également à ces puissances qui soutiennent ces pays-là au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la lutte contre des idéologies religieuses. Vous avez payé chèrement votre engagement depuis des années que vous vous combattez. Vous avez fait l'objet d'un attentat et ce n'est pas aujourd'hui que vous faites l'objet de menaces. Vous êtes embêté dans votre travail. Donc, c'est fini. Ce n'est pas tout à fait fini parce que vous savez, d'une façon ou d'une autre, on est menacé. D'une façon ou d'une autre. Quand ce n'est pas à bout de fusil que vous menacez, aujourd'hui, je crois que les gens se déversent plutôt dans la calomnie. Les gens se déversent plutôt dans on cherche plutôt à me déstabiliser. On cherche à me déstabiliser. Vous entrez sur le net, il y a beaucoup de choses qui se racontent sur ma personne. Donc, ce n'est pas seulement des menaces physiques. Mais on cherche à moralement me déstabiliser. Et ça, c'est des gens aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. vous arrivez, vous allez sur le net, beaucoup de choses se racontent. C'est vraiment de la diffamation à haute dose. Et ça, c'est à défaut de tuer la personne, on la diffame. On la diffame pour la déstabiliser. Donc, je ne peux pas dire que les menaces ont cessé. Les menaces n'ont pas du tout cessé. Et ça ne s'est pas arrêté simplement à l'attentat de 2001. Ça s'est répété. Il y a eu des choses, d'autres situations que j'ai essuyées. Par exemple, quand on m'a braqué devant chez moi pour arracher le véhicule. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas du tout anodin. Parce que ça aurait été anodin que quand j'avais porté plainte, on laisserait la plainte suivre son cours. Mais aujourd'hui, je crois que la plainte est relayée aux calendes grecques. et quand on se livre à ces diffamations, à ces calomnies, je crois que c'est aussi la meilleure façon de me menacer. c'est la meilleure façon de me déstabiliser. Donc, ça n'a pas cessé. Tant qu'on a le dossier entre les mains, je crois que ça ne cessera pas. Ça cessera peut-être avec la fin. Et encore. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis plus que déterminée à aller de l'avant. Parce que je me dis que quelque part, il faut oser. On ne va pas tous se retrancher parce que quelque part, il y a ceux qui calomnie, quelque part, il y a ceux qui diffament. On ne va pas tous se retrancher. Il faut bien qu'il y ait des gens qui acceptent d'être diffamés, qui acceptent d'être calomniés. pour arriver à un but qui servira à ces mêmes personnes qui calomnient, à ces mêmes personnes qui défendent. Parce qu'aujourd'hui, réussir à juger Hissène Abré, je crois que ça servira à tout le monde. Ça ne servira pas qu'aux victimes de Hissène Abré. Ça ne servira pas qu'à ceux qui accompagnent les victimes. Ça va servir le peuple tchadien tout entier et voir l'Afrique tout entière. La lutte contre l'impunité, ce n'est pas pour une personne. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. C'est pour qu'on ait un monde sain. C'est pour qu'on ait une autre gouvernance que celle qu'on a l'habitude de connaître, qui se résume en la dilapidation des fonds de l'État, en la violation des droits des peuples qu'on gouverne. Il faut qu'on ait un monde plus sain, un monde plus juste. Et ça, ça doit servir à tout le monde. C'est pour qu'on ait